Bonjour à tous, ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue. Alors le 17 novembre approche, je lis tout et n'importe quoi par rapport à ça. C'est assez étonnant de voir les gens qui disent « Moi je n'irai pas le 17 novembre » ou « Moi je ne ferai pas... » Les gens bougent que pour le gasoil ou que pour... En fait, je crois que tout le monde bouge pour tout, que tout le monde en a marre de tout et que c'est juste la goutte d'eau, le gasoil. Et le prix du gasoil qui font déborder le vase de chacun. Parce qu'à un moment donné, on est quand même obligé de constater ce qui se passe. Ça fait quelques temps que beaucoup dénoncent ce qui est en train d'arriver. Et qu'à l'époque, personne ne voulait voir. Cette démocratie, qui n'en a jamais été une, mais en tout cas qui faisait semblant d'en être une, devient carrément totalitaire. Les ambulanciers qui n'ont pas eu à manger, des procès bâclés, des procès qui n'ont pas lieu, des personnalités politiques qui ne sont jamais condamnées et qui ne l'ont jamais été, qui reviennent au devant de la scène. Enfin voilà quoi, ça fait des années que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est extrêmement voyant parce que ça touche de plus en plus de gens qui ont de moins en moins de moyens. Ne serait-ce que pour manger, se chauffer, ce qui est quand même la base pour un être humain digne de ce nom. Mais il y a tellement d'êtres humains qui ne sont pas dignes de ce nom. Je parle par rapport à nos politiques, bien évidemment. Pour eux, c'est-à-dire que ces êtres humains de tant de pays pauvres, de tant de personnes qui meurent de faim, qui meurent de soif depuis tellement d'années, mais que nous n'avons pas voulu voir. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Aujourd'hui, c'est notre tour parce qu'on a laissé faire, on a laissé s'instaurer tout ça, on a laissé s'installer toutes ces choses en espérant ne pas voir la misère des autres. Et la misère, aujourd'hui, est à notre porte. Et ça va nous faire beaucoup de bien, je pense. Pour l'ego, c'est formidable. Parce qu'on va se rendre compte qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'inisse pour réussir à vivre autrement et non pas à survivre. On est aujourd'hui à l'aube comme je l'ai dit si souvent, à l'aube d'une nouvelle façon d'être. C'est à nous de le faire, c'est à nous de le changer. Et le fait d'aller défiler ou non, d'aller faire grève ou non, j'ai toujours dit que j'étais contre ça, j'ai toujours dit que j'étais pour la reprise du pouvoir d'abord en soi et commencer à devenir le plus possible autonome. J'avais lancé une fois l'idée d'être tous... On m'a dit, t'es folle, t'es complètement folle. Bon, ça, je suis habituée, vous me direz, mais le fait d'être chacun à son compte. Mais tous les corps de métier, police, gendarme, tous les corps de métier. C'est-à-dire, on estime qu'on vaut tant, on estime que... Et tout le monde s'arrête de travailler et acceptera de travailler en fonction d'un certain salaire et pas d'une hiérarchie corrompue. Parce que tous les corps de l'État sont corrompus. Je pense qu'aujourd'hui, vous le savez tous, il n'y a pas de doute là-dessus. On peut s'en rendre compte que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans tout ce qui est tâtisé de toute façon, aujourd'hui, et d'une corruption sans nom. Donc, ça veut dire que ça va empêcher cette hausse du gasoil, va empêcher les gens de travailler. Mais il y avait tous ces parents qui ont retiré leurs enfants, tous ces parents qui se retrouvent avec un rapte d'enfants par l'ASE, encore un corps de l'État. Forcément, quand le Conseil Général gagne 50 000 euros par placement d'enfants et que vous savez qu'un enfant placé pour une famille d'accueil, c'est à peu près 1 200, 1 300 euros. Si vous comptez bien, sur l'année, ça fait aller, on va dire 15, 20 000 euros, admettons, pour les frais de l'enfant. Mais les 30 hautes mille sont passées où ? À qui servent-ils ? Et ça, c'est des exemples parmi des centaines et des milliers de corruptions dans notre pays qui n'ont cessé de s'agrandir, qui n'ont cessé de progresser dans le déni de chacun. Et là, on y est. Et là, on y est. Donc, des bébés qui meurent suite aux 11 vaccins imposés, des personnes qui n'ont plus de travail, à qui on dit juste de traverser la rue pour aller en trouver. Voilà quoi. Ça montre l'état du pays dans lequel nous vivons actuellement, qui pour moi est un des plus corrompus du monde. Il en fait partie aujourd'hui, largement, depuis très longtemps. Et nous avons laissé s'installer tout ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça nous appartient de réparer pour nos enfants, nos petits-enfants. Ça nous appartient d'être conscients, de devenir des gens conscients. Et quel que soit le mouvement du 17, je veux dire, s'il dure deux jours, s'il dure trois jours, si les gens ne comprennent pas à un moment donné qu'il faut absolument tout bloquer et faire ce qu'on appelle un boycott général, ça fait très longtemps qu'on en parle. Et on n'a pas besoin d'aller dans la rue pour ça. Le boycott, la désobéissance civile n'impose pas d'être dans la rue. Elle peut se faire à la maison, tranquillement, en ne consommant ni électricité, ni en faisant les courses, en n'allant pas au travail, en n'allant pas chez le médecin, en n'allant pas à l'hôpital. Enfin, voilà. Dans le cas où vous puissiez le faire le plus possible, puisque bien sûr, il y a toujours des cas particuliers, mais ça commence par là, la désobéissance civile. Donc, aller dans la rue, oui, bien, ok, mais il faut que ça dure dans le temps. Ça ne suffira pas d'être tous dans la rue, ambulanciers, pompiers, policiers peut-être, je ne sais pas. À l'effigie de ce qu'on a vu sur certaines images avec les CRS, je n'ai pas l'impression qu'ils vont beaucoup bouger puisqu'ils demandent l'ordre pour recevoir une pizza pour les pauvres ambulanciers qui crèvent la dalle sur le bord de la route là-bas ou qui ont eu leur véhicule enlevé, cassé, certains malmenés pour ne pas dire plus, d'autres mis en examen parce qu'ils ont osé dire à Macron ce qu'ils pensaient. Donc, voilà, je ne sais pas, on est dans un pays totalitaire aujourd'hui qui est en train de s'installer vraiment de plus en plus, qui est en train de prendre un essor comme jamais. C'est tous les murs qui se restreignent comme ça où on va être coincé au milieu de ça mais c'est déjà depuis très 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 longtemps, beaucoup de gens le vivent déjà et c'est lorsque vous avez affaire à la justice pour x ou y raisons que vous vous rendez compte de l'état de corruption de notre pays ou lorsque vous avez affaire aux impôts ou lorsque vous avez affaire dès que vous rencontrez une injustice, là vous réalisez vraiment dans quel pays nous sommes. Donc, ce 17 novembre, c'est le premier jour d'une envie de liberté et si on passe deux jours dans la rue, bien sûr qu'il ne se passera rien et bien sûr que ça ne suffira pas. ça peut être une prise de conscience pour les autres de se dire je vois que l'autre aussi est en colère, mon voisin, mon oncle, mon copain, je vois que tout le monde en a marre, en fait je ne suis pas tout seul. Ça, ça peut être une belle prise de conscience pour tout ce pays, pour tous les gens de ce pays mais ensuite, ensuite on fait quoi ? Ensuite ça se passe comment ? Et bien c'est le boycott général, c'est la désobéissance civile, c'est ce que je disais et j'expliquais tout à l'heure. Pour moi, ça ne passera que par là, je l'ai toujours dit, je ne changerai pas et je ne dévierai pas de voie parce que c'est une prise de conscience individuelle, je le redis encore pour la millième fois, pour qu'elle devienne et puisse devenir collective. Voilà. Alors j'avais plus fait de vidéos sur cette page parce que j'avais eu beaucoup de détracteurs et qui commençaient à me saouler un petit peu. j'ai décidé de remettre des vidéos dessus et de les mettre sur l'autre chaîne qui s'appelle Être en liberté que je vous mettrai en lien en dessous. Je ne sais pas comment font en fait ces gens-là pour continuer à dire que je dis n'importe quoi ou que d'autres disent n'importe quoi. Je ne sais pas, c'est étonnant de vivre dans le même pays que nous en fait et d'avoir à ce point une telle envie de déni qui les pousse en fait à vous insulter à vous décrédibiliser à vous faire passer pour des menteurs des manipulateurs ou des gourus ça dépend c'est en fonction de l'humour de l'humeur du jour en fait mais c'est très étonnant de se rendre compte que beaucoup s'accrochent à ce système parce que finalement ils n'ont aucune autonomie c'est même très triste d'ailleurs à la fois. Donc il faut vraiment retrouver l'autonomie par tous les moyens possibles et dans tous les domaines possibles. Et on peut le faire on peut le faire on peut le faire en étant unis on a tous des connaissances on a tous des savoirs on a tous des possibilités et on peut tous s'unir. Voilà. Donc le 17 novembre pour moi doit être le début de quelque chose d'une très très grande ampleur mais c'est une révolution passive à la maison en en étant véritablement dans le boycott mais surtout la désobéissance civile pour moi c'est plus de la désobéissance civile c'est-à-dire que quand on ne veut plus cautionner un système et bien on arrête on arrête de de l'engraisser en fait de le nourrir c'est la seule solution pour que tout ceci tombe pour créer un monde un monde nouveau d'ailleurs je ne sais pas si vous vous rendez compte tout est en train de sortir tout est en train de de devenir extrêmement voyant beaucoup de gens dénoncent de plus en plus de choses beaucoup de gens apparaissent au grand jour on était un peu dans les limbes on était dans les voiles un petit peu et aujourd'hui tout ça est en train de se faire jour la lumière est présente et ils n'auront plus beaucoup d'endroits où se cacher tous ces gens-là qui qui soit soutiennent ce système qui qui fait mourir une tonne de personnes pour de l'argent pour le pouvoir soit ils sont de l'autre côté c'est-à-dire dans la lumière et à ce moment-là on pourra on pourra vraiment s'unir voilà donc à bientôt bon courage à tous pour le 17 mais la révolution passive est une des pires pour nos états à bientôt